Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, je vais poser la caméra parce que je sens que j'en ai mal à l'épaule. Aujourd'hui nous sommes dimanche 17 mars. C'est la fête de mon père. Il faut vite que je lui envoie un message sinon je vais me faire engueuler. Voilà. Aujourd'hui on est le 17 mars, il est actuellement 9 heures et dans 10 minutes je dois partir au boulot. Donc là en fait pour vous resituer un peu tout ça, là vous m'avez quitté quand j'ai fait les visites d'appartements. D'accord ok, je vois un peu mieux le truc. Donc le jeudi de cette semaine là je suis allée visiter trois appartements. Je vous mettrai la vidéo dans le petit si vous l'avez pas vu. Ou c'est ici, je ne sais plus. Je crois que c'est ici. Au final j'ai déposé un dossier et le dossier c'était pour celui de Villejuif. L'appartement de 35 mètres carrés à 760 euros par mois. C'est quand même un prix 760 euros. De base on devait avoir un truc pour entre 650 et 700 euros parce que notre dossier ne passerait peut-être pas parce qu'il faut avoir à chaque fois trois fois le montant du loyer en salaire. Donc nous c'était entre 650 et 700. Au final on a bien matché avec l'agent immobilier. Il était vraiment super sympa avec nous, super gentil et il nous a fait confiance. Et voilà donc mon dossier est passé et j'ai signé le petit bye. Enfin j'ai signé l'appartement vendredi à 18 heures. Donc j'étais super contente. J'avais enfin mon appartement pour moi toute seule et j'ai les clés donc ça c'est super bien. Le seul petit truc c'est que on ne va pas emménager maintenant, enfin pas cette semaine, enfin ce jour-ci quoi. On emménage que le samedi 23 mars. Donc c'est la semaine prochaine. Donc une paix va faire le tas des lieux vendredi à 11 heures. Moi je serai pas là, je serai en cours. J'aurais bien aimé y aller parce qu'il y a des choses que je ne vois que mon père ne voit pas. Par exemple une grande fissure au plafond mais que lui n'a pas vu. Pourtant ça se voit. Donc voilà il va faire le tas des lieux. Ensuite, enfin en tout cas la semaine prochaine, enfin je pense dans la prochaine vidéo, ce sera assez speed. Il y en a beaucoup de choses à faire. Donc si je vlog, désolée de cette prochaine vidéo parce que je sens que ça va être un peu ensaccadé. Donc voilà j'ai signé pour l'appartement de vie juive. Je suis trop contente. Pas les autres, je n'aime pas du tout. Il n'y a rien à faire là-bas. C'est vide, c'est mort, c'est le néant. Je n'avais pas envie de me taper une heure et mitrager, une heure et mitrager, enfin tu connais la suite, voilà. Alors que là à vie juive, j'ai que 15 minutes de transport par jour. Je sais c'est beau les gars, je sais, je sais, c'est oh my god. Et même pour la prochaine fête, ça sera environ du 45 minutes. Donc tu vois ça va, pour les prix et tout ça va. Donc je suis super contente de ça. Le parquet est magnifique, les tomates tout seules sont magnifiques. La salle de bain, j'adore, ça fait trop oriental, je kiffe trop, c'est trop trop beau. Donc on a demandé au propriétaire d'enlever le bidet parce que le bidet c'est casse-couille, on va pas se mentir, c'est inutile. Ou sinon s'il ne veut pas, je mettrais un meuble au-dessus. Donc j'essaierai de mettre des pieds en dessous des meubles pour augmenter le meuble et pour que le meuble soit juste au-dessus du bidet. Donc bon ça c'est à voir. Il y a des petites choses aussi qu'on a demandé comme enlever le frigo qui est admis parce que moi j'en ai un grand donc je vais pas avoir besoin de frigo. Et voilà, on a demandé ça. On va voir si ça va être accepté. Très cool quoi, je sens que je vais rester longtemps dans cet appartement, je m'y sens bien. Le seul positif, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a des enfants et les cours de récréation ont des enfants juste en bas de chez moi. C'est génial, j'adore ça. Donc il faut que je fasse quelque chose pour le bruit au niveau des fenêtres parce que c'est des baies vitrées. Donc il faut que je regarde ça pour essayer d'isoler un peu plus. Il y a beaucoup de vent aussi donc c'est un peu inconvénient quand je fais une vidéo. On l'a entendu dans la vidéo là où je l'ai visitée. On entend vachement le vent. Donc si je fais des vidéos et qu'on entend toujours le vent, ça va être un peu inconvénient pour moi et pour vous aussi. Donc voilà pour ça. Je suis allée donc après à Conforama, les meubles etc. parce que je dois acheter un canapé, une mezzanine et un matelas. Donc ça c'est des basiques que je dois acheter impérativement. Sinon j'ai un matelas gonflat donc si j'ai pas mon matelas maintenant c'est pas grave mais bon c'est toujours mieux d'avoir un matelas et une mezzanine comme ça c'est fait. Je suis déjà installée quoi. J'ai regardé sur le bon coin les mezzanines sauf que j'ai appelé plusieurs fois. Les gens ne répondent pas trop. Je pense que je vais le prendre à Ikea. Tout le monde m'a conseillé Ikea. Il y avait aussi à Conforama tout ça mais les livraisons sont payantes donc ça revient à 300€ la mezzanine alors qu'à Ikea c'est 259€. Et tu prends ton camion, tu prends le carton et tu mets en camion et c'est fini. Donc je pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Ah oui après ça m'a fatigué. On était là à Conforama donc je vais vous montrer les vidéos que je vous ai filmé maintenant. On a un konfou et je charge des chaises et tables et tout le bordel. J'aime trop cette là mais oh my god trop cher. C'est celle-là qui fait penser à la Clyde de chez Maison du Monde. Ça qui est bien c'est que ça c'est extensible jusqu'à 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 2 mètres je crois. Avec un onge tu vois ça c'est 1m15. Ça c'est bien ça. 54 cm. C'est pour les petites pièces. Ouais. Tu vois j'aurais pensé ça. C'est comme ça tu vois. Ça tu peux presque mettre ça aussi peut-être dans la cuisine. Tu veux manger à la cuisine. Ou si tu veux manger dans la télé tout ça. Tu ne vas pas manger sur ta table basse. Tu ne peux pas. C'est ce que je fais à Versailles. Oui là. Il faut manger là. Si tu mets ça devant les palages. Ouais. C'est que ça. Tu peux manger là. Tu peux mettre une petite chaise. Tu peux faire deux chaises. Simplement deux chaises. Une pour Bernie, une pour toi. Pour Bernie. Pensez à la surface de son appartement. Ouais. Moi je pense à un truc comme ça tu vois. Genre dans la cuisine. C'est trop bon. Mais non. Dans la cuisine tu mets ça contre le meuble. Oui. Et tu mets le machin. Il y a de la place pour déplier ça tu vois. Oui. C'est quand même. Ça te fait un effet. 184, là t'as 60. Mais t'as la même superficie. Non parce que ça tu vois c'était pas con l'effet de mettre les tabourets en dessous. Parce que là, là il y a les tabourets inclus. Tu vois. Si je mets ça genre contre le mur. Bah je peux quand même manger comme ça non. Le long de la baie. La baie vitrée derrière. Ou sinon le long en rentrant dans la cuisine. Tu manges face au mur. Bah comme chez Mimi quoi. La cuisine. Je mange face au mur. Non mais faut manger quand même. Ou face à la baie vitrée. T'as pas envie de faire un filier comme ça. Mais là tu le vois pas celui-là. Là ça serait contre le mur là. Là ça sera le dé... Ouais. En dessous t'as que tu peux mettre ta baroque là. En dessous. Ouais je peux mettre... Je mets deux commodes baroques même. Comme ça. Ouais je peux en mettre une comme ça. Non sinon mes deux comme ça. Et mon bureau... Je sais pas. Mais mon bureau il est tout petit. Tout tout petit. Mais tu pourras mettre mes deux commodes là. En tout cas ça c'est sûr. Deux ? Deux commodes baroques ouais. Ouais. C'est sûr. Et vu que c'est un peu plus large. Je pourrais même mettre mon bureau sur le côté en dessous de la chaise. En dessous de l'échelle. Peut-être ouais. Ça passerait. Peut-être oui. Ouais ça passerait. Là c'est une place. Ça ferait le 2. Ça arrivera jusque là. On parrait à Ikea. Celui-ci il est moins haut. Ce serait comme ça ouais. Et donc... En profondeur elle fait combien là ? Deux mètres cinquante-six. Deux mètres cinquante-six ça ? Oui il y avait ça en plus. Ah en longueur. Oui à hauteur de mètre un. Il compte ça ? Ouais il compte ça. Ouais. Largeur cent cinquante-quatre. Donc c'est ça. Un mètre cinquante-quatre. Un mètre cinquante-quatre. Moi ça fait un mètre mon bureau. Et ça fait cinquante centimètres de profondeur ma commode. Moi ça à Ikea il y en a plein pas cher. Ça c'est pas cher. Ça c'est pas cher. Ouais. À Ikea c'est... Il y avait à Ikea. Ouais. Regarde parce que regarde tu vois ça là papa. Tu vois si on met des planches au-dessus... Ça c'est métal. Je peux pas les métal. Je peux pas. J'avais ça quand j'étais jeune là. Ça grinçait tout le temps. C'était... Tu vois t'entends le bruit ? Non. Je veux aussi. Je veux plus. Mais tu vois si on met mes commodes là et qu'on met des étagères parce que c'était par exemple le reporter le truc. On met juste une étagère comme ça tout le long. On met juste deux pieds. Ou deux petites cales là. Je mettrais pas des trucs hyper lourds mais... Ça c'est pas mal ça. Mis à part ça, j'ai reçu deux produits. Donc je vais vous les montrer. Alors j'ai reçu un masque de la part de Clinique. Donc ils m'ont offert ce sublime masque. Alors moi je connais les masques de Clinique très très bien. Je les aime vraiment beaucoup. Ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas racheté. Et là ils m'ont proposé de m'en envoyer. Donc j'étais trop contente. Donc c'est un masque purifiant anti-brillances formule SOS. Donc c'est à base d'Argi Naturel qui aide à combattre les imperfections etc. Et qui aide aussi à les prévenir. J'avais déjà testé une de leurs gammes. C'était l'ancienne gamme de celle-ci. Un masque aussi purifiant à base d'argile. Et je l'avais beaucoup aimé parce qu'il séchait pas en fait. Il l'irritait pas. Après un masque à l'argile, enfin je sais pas si ça vous fait ça. Mais moi j'ai la peau toute sèche, toute tiraillée. Et avec ceux de Clinique, j'avais pas du tout. Parce que ça laissait un espèce de fini gras. J'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'aime beaucoup les masques d'argile de Clinique. Parce qu'ils sont gênés. Il faut combattre les imperfections, prévenir leur apparition. Voilà. Garder la peau nette, sans brillance. Donc ça c'est vraiment super bien pour les peaux grasses. Je suis vraiment trop 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 contente. Et ensuite ils m'ont offert un tout petit, c'est trop mignon. Un tout petit gel action purifiant. Donc ça vous le mettez. Vous appliquez une fine couche sur l'ensemble du visage deux fois par jour. Donc après avoir nettoyé votre peau. Donc matin et soir. Donc ça j'aime trop. Il est trop mignon. Il est trop 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 chou. Donc voilà. J'ai trop hâte de tester cette gamme là. J'ai eu la gamme verte. J'ai eu la gamme, une autre gamme là. Je ne sais plus laquelle c'est. Et j'aime vraiment beaucoup. Et celle-ci je ne l'avais pas testée. Et donc je suis trop contente. Merci beaucoup de m'avoir offert ça. Merci. Ensuite j'ai reçu un stylo 4 couleurs de la part de Clarins. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment pas mal. Je connaissais le stylo 4 couleurs pour les sourcils. Et là ils ont fait ça pour les yeux et pour les lèvres. Donc on a un crayon à lèvres un peu nude. Je vais vous faire les petits swatchs juste après. Je vais vous montrer ça. Donc pour les lèvres. Donc là il y a les lèvres pour les lèvres. Les yeux. Donc il y a bleu, vert et noir. Donc c'est vachement bien. Ça change un peu si tu te fais un petit liner ou tu vois d'une certaine couleur. Pour faire ressortir le petit crayon. Bah vous tournez le stylo en fait. C'est très très simple. C'est hyper hyper facile. On dirait vraiment un stylo 4 couleurs. Vous avez le rose nude. Bon ils auraient pu faire un rouge pour vraiment faire les 4 couleurs. Mais c'est un bleu. Bleu, vert, noir et rose. Ouais donc ils auraient pu faire le rouge. Ça aurait été drôle. Donc là c'est le numéro 1 du stylo 4 couleurs. Maquillage, yeux et lèvres. Et qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Donc c'est 4 mines de couleurs rétractables. Formule confortable pour les paupières ou les lèvres. Donc voilà. J'aime vraiment bien. C'est trop beau. Donc je vais vous montrer ça. Ce que ça donne sur les mains. Alors je vous montre à la lumière du soleil. Il y a le rose, le bleu, le vert et le noir. Et j'ai vraiment un gros coup de coeur pour le vert. Il est trop trop beau. Et ça change. Et l'application est super crémeuse. Elle est vachement facile à appliquer. Genre j'ai juste fait un trait. Et ça a mis cette intensité de couleurs. Elle est vraiment jolie. Franchement là ils ont fait faim. Parce que c'est super facile à appliquer. La texture est géniale. Et les couleurs sont vraiment pareil qu'un stylo bille. C'est archi fort. Franchement ils ont été forts. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Le vert j'adore. Ça change. En plus c'est pas un vert moche. C'est vraiment un vert sapin foncé. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Trop contente de ça. Merci beaucoup de me l'avoir offert. Je suis trop contente. Merci. Merci beaucoup. Ensuite on a vu les mécanismes etc. On a vu les canapés. Les petites tables. Donc je pense que je prendrais la petite table comme ça. C'était 60 euros. Donc je pense que ça ira ça comme budget. Sinon je prendrais autre chose. Mais enfin je pense que je prendrais ça. Et le canapé. Alors moi je suis vraiment une débiluse du cactus. Franchement je suis chelou comme meuf. J'ai fait une commande de 500 euros quand même chez Comforama. De mon canapé et de mon matelas. Et j'ai complètement faussé ma commande. C'est à dire que j'ai rien pris de ce que je voulais. C'est à dire que j'ai pris un matelas d'une personne. Alors que c'était de deux personnes. Et j'ai pris la mauvaise couleur du canapé. Donc vraiment je suis vraiment nulle. Mais nulle nulle nulle. Donc j'ai essayé d'annuler ma commande. Parce que voilà. Donc j'attends le remboursement. Ça fait deux jours déjà. Je sais pas combien de temps ça met. Mais je suis débile. Vraiment je suis débile. La couleur du canapé. Bon j'aimais bien. C'était couleur lin. Mais c'est un peu salissant avec Birdie. Donc moi je voulais un canapé gris. Et donc suite à cela. J'ai regardé un peu sur Groupon. Les offres etc. Et il y avait des matelas. Les mêmes matelas. Beaucoup moins chers. Donc moi je pense que je vais prendre ça sur Groupon. Et le canapé pareil. J'ai vu un super beau canapé aussi sur Groupon. Beaucoup moins cher. Donc je pense que je vais prendre aussi là dessus. Et la livraison n'est pas du tout chère. C'était 5 ou 6 euros la livraison. Donc tout bénef. Donc voilà. Je vais aller faire mon dernier jour de travail à Truffaut. Puisque j'ai travaillé hier aussi toute la journée. Et c'est trop mignon parce que mes collègues, on a mangé ensemble le midi. Il y a une de mes collègues Brigitte qui m'a offert un petit kangourou. En peluche. Vous savez les peluches avec les gros yeux tout ça. Elle m'a offert un petit kangourou. Ça m'a fait vraiment trop plaisir avec une jolie carte. Donc c'était vraiment trop touchant. Et voilà. J'avais larmes aux yeux quand je suis partie hier. Parce que il y a ma pote Selma. C'est vraiment un gros coup de coeur pour moi. Et là je la verrais plus trop en fait. Parce que je serais sur les Juifs. Et elle sur Versailles. Et il y a quand même du trajet pour venir la voir. Et comme on a pas de voiture tous les deux c'est un peu compliqué. S'il y avait une voiture je la verrais tous les jours. Mais là c'est hyper compliqué. Mais bon. On se tient toujours au courant. On s'envoie toujours des messages. Et voilà. On est toujours là l'une pour l'autre si on a besoin. Moi je vais vous laisser en fait. C'est vraiment une toute petite vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est vraiment juste pour vous annoncer que j'ai signé l'appartement. C'était vraiment un grand pas pour moi quand même. Mais de ce que je vois. Faut vraiment mieux acheter que louer. Parce que c'est tellement plus rentable d'acheter que de louer. C'est un truc de fou. Genre. Là on a calculé. En 3 ans ça fait 27 000 euros en moins. 3 comptes. Genre de perdues tu vois. Alors 27 000 euros. C'est quand même énorme. On aurait pu les investir. Enfin tu vois ce que je veux dire. Genre. En plus les appartements à Bijuff. Ils sont pas si chers que ça en soit. C'est pour ce que j'ai là. C'est du 180 000. 200 000. Tu vois. Pour du Paris entre guillemets. Ça reste pas très cher. Oui j'ai les APL aussi. Donc c'est 300 euros en moins. Donc ça c'est déjà super. Et je vais essayer de voir pour le RSA. N'hésitez pas à regarder en fait les APL. Enfin. Normalement les agents immobiliers. Ils vous le disent. Mais les APL tout ça. Enfin. Vous y avez droit. Donc. N'hésitez pas à aller tout faire. Parce que moi ça fait genre 300 euros en moins. C'est la moitié du loyer quasiment. Donc. N'hésitez pas à aller checker sur le site de la CAF. Et moi j'irai aussi voir pour la RSA. Je ne sais pas du tout. Où ça se passe. Je sais pas. J'ai jamais touché de bourse. D'allocations. Un truc comme ça. Donc je sais pas du tout. Donc faut que je me renseigne un peu. Donc voilà. Pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Vous abonner à ma chaîne. Juste ici. C'est toujours pas fait. Je vous remercie dans une vidéo que c'est ficheron. Juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501